Salut tout le monde, je suis avec Jarod et Tidus des Deadpixels, on est juste à la fin de cette Epsilon, vous venez juste de vous incliner face à Platinium en grande finale, on reviendra bien sûr sur tout le parcours. Avant toute chose, je vais poser la première question, celle que tout le monde se pose, pourquoi Tidus est le seul à avoir un maillot gris par rapport à tous les autres qui ont un maillot blanc ? Alors, c'est parce que à l'hôtel j'avais mis mon maillot blanc le samedi, et en sortant de la douche, enfin en sortant tout habillé, tout ça, ils me disent qu'on a mis le gris, donc voilà, je me suis retrouvé avec le blanc, du coup le lendemain fallait que je mette le gris, et voilà. Et c'était non pas pour me démarquer. Je croyais que c'était capitaine, tiens, je t'ai dégoûté de tous mes pronostics. Plus sérieusement, on va parler un petit peu au final de la line-up. Déjà Deadpixel, Deadpixel c'est un tag qu'on a vu, qu'on a commencé à voir apparaître, t'étais même déjà dans la première line-up si je me souviens bien. Et Jarrod et Maiden vous êtes arrivés il n'y a pas si longtemps que ça, voilà, un mois. On peut dire que ça a été un gros apport de skill, quand même, dans la line-up. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette intégration ? Alors, ouais, en fait en gros, à la base David P était parti chez Panta, donc on a dû chercher un cinquième joueur. Et donc on a commencé à chercher un sniper, Jarrod était disponible. Donc voilà, on s'est dit qu'il nous fallait un vrai sniper, chose qu'on n'avait pas avant. Donc voilà, notre choix s'est porté sur Jarrod. Et après, concernant le kick de One Egg, comme tu l'as très bien souligné, il nous fallait du skill dans l'équipe, on sentait qu'il nous fallait un vrai ouvreur. Et Maiden a vraiment un profil ouvreur, donc c'était compatible avec notre équipe, c'est tout ce qu'on cherchait. Ok, je pense que si les gens ont suivi cette Epsilon, ça s'est un petit peu confirmé. Jarrod, tu as fait pas mal d'ouverture la WAP aussi quand même. On t'a senti plutôt propre, je pense qu'il faudra regarder les stats, mais la LAN devait être assez intéressante. Vous arrivez donc du coup à cette Epsilon, vous êtes high seat de votre groupe. Les phases de pool, je ne sais pas s'il y a grand chose à dire dessus, au final vous déroulez, vous n'avez pas de grosses surprises. Par contre, on commence à attaquer l'arbre, et là derrière... Yones est un peu vénère d'avoir fait un top 3, donc du coup il essaye de saboter les interviews. Mais du coup, vous tombez super rapidement dans le lower bracket. C'était un peu une surprise, est-ce que vous pouvez revenir sur ce match ? Oui, alors on tombe contre Superstar qui, eux, avaient fait une phase de pool complètement merdique, on peut le dire, gagner des matchs avec des 16-14, en perdre d'autres. Du coup, on se retrouve contre Superstar, sur Cobblestone. Il faut savoir que c'est notre premier event. Ce qui passe sur le net ne passe pas forcément en LAN. Et puis, en plus de ça, tout simplement, on n'a pas joué le jeu qu'on voulait jouer. Et on s'est fait marcher dessus, on n'a pas su contrer les déclics qu'ils faisaient sur la web d'Alu. Et donc, voilà, ils ont gagné, bravo à eux. Derrière, vous arrivez dans le lower. Du coup, on rappelle donc un petit peu le format. En fait, on était en BO1 jusqu'aux grandes finales dans le winner et BO1 dans le lower, quoi qu'il arrive. Et vous remontez tout le lower avec quand même des matchs assez corrects. On va peut-être s'attarder sur cette finale lower où vous tombez au final contre LDLC Blue. C'est un match où vous n'êtes pas forcément favoris sur le papier. On vous a même vu un petit peu sur Twitter certains ou dire un petit peu dehors comme ça. Limite, on a déjà fait notre LAN. Tu vois, on arrive en finale lower, on a notre top 3. C'est bon. Et vous balancez un 16-6 sur Mirage qui était assez violent quand même, on peut le dire. Revenir un petit peu sur ce match. Qu'est-ce s'est passé ? L'état de grâce ? Sincèrement, je vais dire autre chose. Le déclic contre LDLC ne vient pas du tout du match d'LDLC, mais bien d'avant. Parce que comme tu l'as dit, on est tombé dans le loser. On joue une équipe qui s'appelle Metallic, je crois. On fait 16-14 sur D2. On fait 16-14 sur D2. On n'est vraiment pas dedans. Puis là, on a un gros brief. On dit bon, il y a ça qui ne va pas, ça qui ne va pas. On modifie les choses. Et là, la machine a été lancée. On rejoue Superstar. Sur une autre map, sur D2. On les barre. Là, on joue derrière E-Corps. E-Corps ? E-Corps. E-Corps. Line-up surprenante d'ailleurs. Oui. Un match hyper tendu sur Cash où on gagne en overtime. Au bout du deuxième overtime. Et donc, en fait, on sort de deux matchs hyper tendus. Et là, on joue LDLC. Donc, on était au niveau motivation hyper remonté. Niveau skill, c'était pareil parce qu'on venait de jouer. Et donc, on arrive hyper fort. Et là, effectivement, on joue au Mirage. En plus, une map qu'on n'appréciait pas forcément. Puis au final, ça se passe très bien. Ok, le match était clairement assez beau à voir avec pas mal de perfs individuels. Non, ça s'est bien passé. C'était plutôt cool. Derrière, on arrive justement contre cette grande finale winner contre Platinium. Vous avez une map de retard. Et vous commencez pas trop mal, en fait, le match, si je me souviens bien. Vous gagnez même le GR. Derrière, par contre, vous avez un petit peu du mal à concrétiser, en fait. Alors, on avait commencé CT contre Platinium. Et donc, ouais, clairement, ils avaient quand même quelques bases. On a vu des belles strates 3 de A, 3 de B, avec des belles smokes, c'était fluide. Donc, étant donné qu'on n'avait rien en CT, clairement, on n'avait rien à part un ou deux setups peut-être. Bah, ça déroule quoi. Derrière, il y a des flashs qui partent, on est un peu perdus, etc. Donc, ça enchaîne très très vite. Donc, on prend 11-4 au side CT. Et après, on savait que le side Tero allait être plus favorable, je pense. Et ouais, bah, franchement, ça se voyait qu'ils étaient plus préparés, quoi, par rapport à nous. Effectivement, ouais, du coup, pas trop déçu quand même. Au final, que vous arrivez, vous étiez pas venu pour faire un podium, vous faites un top 2. Donc, ça reste quand même une performance tout à fait honnête pour une première sortie. Une question qu'on voulait vous poser, du coup, en tant qu'équipe subtop, vous êtes pas professionnel, comme l'on en a dit, vous avez tous vos activités à côté, que ce soit des études, un métier. Comment se passe, en fait, un entraînement, une préparation pour ce genre d'événement ? Alors, pour ma part, c'est simple. J'ai pris des vacances, comme je bosse, j'ai pris des vacances pour le bootcamp. Donc, on est parti en Suisse, on a fait un bootcamp de 4-5 jours, 5 jours, ou une semaine. Enfin, une semaine. Donc, j'ai posé des jours. Après, c'est vrai que moi, en ce moment, j'ai augmenté mes disponibilités, pour, justement, essayer de passer dans une équipe avec un potentiel plus important. Donc, je suis très content d'être chez Deadpixel, en tout cas, et d'avoir mes mates qui me carry bien. On précise, une équipe avec du potentiel plus important, c'est Deadpixel. Commencez pas à spéculer sur les internets. Aujourd'hui, du coup, première sortie, on l'a dit, plutôt validée. Top 2, Epsilon, c'était une belle Epsilon. Il ne manquait pas grand monde, à part peut-être les Whites. Et We Got Game, effectivement. Du coup, quels sont vos rendez-vous futurs ? La GA, je pense, principalement ? Alors, nos rendez-vous futurs, oui. Donc, la GA, ce sera incontournable. Après, la DH Tour, donc, ce sera un tournoi francophone, à ce que j'ai compris. Donc, pas international avec Fnatic, Envy, de ce que je sais, moi, en tout cas. Donc, ouais, ce sera sûrement Gamers Assembly et Dreamhack Tour. Donc, après, je n'ai pas suivi vraiment les LAN qui vont arriver. Et est-ce que vous êtes inscrit dans les ligues online ? Ce genre de choses aussi, qui devient au final quasiment incontournable, même pour des équipes sub-stop ? On est en ESA Main, Underdogs, forcément. On va jouer, d'ailleurs, contre Blue, bientôt. Et on est en ESL Major sur ESL le mercredi. Ok, je pense qu'on a fait un petit tour rapide, quand même. On va finir cette LAN qui a été fatigante. On ne va pas se le cacher, je pense que vous avez aussi peu dormi que nous. En tout cas, encore une fois, félicitations pour votre performance. On vous attendait dans un top 3, vous avez répondu présent, c'est plutôt cool. Je vous laisse, comme d'habitude, un dernier mot, un petit peu plus libre. Alors déjà, merci à Deadpixel de nous envoyer à l'Epsilon. Il nous apporte vraiment un support qui est très utile, sachant qu'on n'est pas pro. Et puis, merci mes mates, bien sûr. Dédicace OTS Zoo, Dédicace OTS Netteux, bien sûr. Non, c'est bon. Et merci à Vacam aussi pour l'interview. Eh bien, merci à vous. L'Epsilon 13, c'est fini maintenant. On va essayer de tous rentrer chez nous en un seul morceau. Et on vous souhaite à bientôt sur le net et en LAN. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.